Bonjour chers traders et bienvenue dans une autre édition des stars de la communauté où vous êtes tous les stars de votre propre show ici à Ducascopy. Aujourd'hui nous allons jeter un coup d'œil à nos gagnants et même nous allons parler à notre trader de l'année. Avec des milliers de participants de la communauté de Ducascopy, nous voulons être sûrs que vous avez du plaisir et si nous pouvons, nous voulons vous aider à réussir mieux dans certains de nos concours et de nos compétitions fantastiques. La semaine dernière, nous avons annoncé le trader de l'année et c'est Pavel de la Russie. Il est connu dans la communauté de Ducascopy comme P22489. Pavel est aussi notre gagnant du grand prix des fournisseurs de signaux de septembre. Pavel a terminé septembre avec un profit mensuel moyen de 62%. Pavel nous rejoint en ligne pour expliquer comment il a atteint ce résultat. Donc Pavel, nos félicitations. Pouvez-vous expliquer à notre communauté votre stratégie de trading ? Bonjour à tous. En septembre de 2015, j'ai gagné le titre du trader de l'année. Je suis très ravi que j'ai eu de la chance. Je crois que je n'ai pas de stratégie de trading unique. Tout dépend de la volatilité du marché et du fait si j'ai du temps libre. Mon trading se base sur l'analyse technique. Et je suis également les nouvelles et les publications. Pour entrer dans le marché, j'utilise les indicateurs RCI et MACD. Et j'utilise également des figures et des modèles de redressement. L'analyse des chandeliers, mais de si. Pavel, vous avez réussi parfaitement bien dans la communauté de trading. Pourriez-vous nous parler de vos meilleurs échanges qui vous ont aidé à gagner dans le concours ? Je pense que c'est le livre Sterling qui a contribué à ma victoire. En février de 2015, quand il a fait un rebond important. Je dois dire que je ne m'attendais pas à un tel résultat. Et quel conseil pourriez-vous donner aux traders débutants ? Le conseil que je voudrais donner aux débutants, c'est de ne pas se précipiter, ne pas être avare. Et le meilleur temps pour entrer dans le marché, c'est quand il est calme. Tout au début, je crois qu'il est mieux d'éviter les échanges pendant la publication des nouvelles. C'est-à-dire, il ne faut pas participer à ce moment, mais tout simplement observer. Et évidemment, il faut examiner attentivement le marché, ses habitudes et ses manières. Bon, Pavel, merci de votre travail persévérant et votre dévouement. Cela apporte vraiment des fruits. Quand il s'agit de la pensée rapide, un peu de chance et un visage impassible de poker, il ne faut que s'adresser à notre tournoi hebdomadaire de poker. Le compte à rebours a déjà commencé comme le tournoi commence chaque samedi à 14h GMT. Le tournoi prévoit d'habitude 9 places standards avec une somme de départ de 1500. Alors, n'oubliez pas de tenter votre chance cette semaine. Chers participants et membres de la communauté, les résultats finaux de notre concours de Ducat de juillet à septembre ont été publiés. Donc, jetons un coup d'œil à la communauté de Ducascopy pour voir où vous vous établissez dans le classement du concours. Félicitations à Steven Seagal, Panzer, Wall Street Blog, Trendmaster et Millian, qui occupent 5 premières places dans le classement. La sélection de transfert de Ducat pour G4X, options binaires et poker en ligne, sera activée la semaine prochaine. Donc, suivez-le. Et félicitations à tous les gagnants. Maintenant, jetons un coup d'œil à la brillance et au glamour de nos participantes de Miss Ducascopy. Vous avez encore le temps pour accomplir la tâche de cette semaine qui s'appelle « Moi, il y a 5 ans ». Où nous voudrions voir comment nos Miss Ducascopy ont grandi pour devenir de belles jeunes femmes. Nous voudrions voir votre photo d'aujourd'hui et celle d'il y a 5 ans. L'équipe de Ducascopy va prêter une attention particulière à l'approche la plus créative envers cette tâche. Et n'oubliez pas de mettre le tag Miss Ducascopy sur vos photos à Instagram et dans d'autres réseaux sociaux. Et utilisez les hashtags Miss Ducascopy 2015, October, Task 3, Me 5 Years Ago. Chers traders, c'est tout pour aujourd'hui. Passez un très bon week-end et nous allons entendre avec impatience les rencontres avec vous la semaine prochaine. Au revoir.